C'est une ambiance extrêmement lourde en ce moment, ça vient de se terminer, c'est la sortie des élèves. Alors on a pu observer des visages extrêmement fermés, des larmes aussi, des élèves qui se prennent dans les bras, qui essaient de comprendre ce qui s'est passé d'ailleurs au moment où on se parle de l'autre côté de la caméra. Il y a encore des attroupements d'élèves qui restent ici peut-être pour partager leur peine, pour rester un petit peu. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que tous les élèves que nous avons croisés sont extrêmement choqués. Ils sont choqués depuis ce matin et le terrible dénouement de cette affaire, à savoir l'annonce du décès du jeune homme a aggravé cette peine. Je vous propose d'écouter les réactions des élèves que nous avons recueillies un petit peu plus tôt dans la journée. Ça me fait la boule au ventre maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi tout seul. J'en ai des frissons parce que maintenant on vit dans un monde où quand les gens voient qu'un petit truc, ils peuvent te taper pour aucune raison et même te tuer, comme il vient de se passer. J'en suis à un point à me dire bah c'est pas une vie en fait de vivre ça, de voir un autre âge, enfin surtout à son âge de mourir et un autre âge de voir quelqu'un mourir aussitôt. C'est normal en plus de cette manière. Pourquoi ? Ça fait mal au cœur et ça fait mal au ventre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Encore pourquoi ? 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 Nada, pot de balle, que chi, walou, ma cache, rien du tout. Je suis un peu énervé ouais, un peu énervé ouais, encore et encore. Sham Sedin, 15 ans, un lénième, encore et encore et encore, un adolescent mort, pour rien, pour rien. En rentrant de son collège, de vie riche à Thierry, il a été agressé sauvagement, sauvagement, pardon, par des autres élèves, élèves du collège. Les raisons, pour l'instant, on ne sait pas. La police enquête, ils en seront certainement plus ces prochains jours, apparemment, d'après les témoignages de ses camarades de classe, tous ses camarades d'école. Il était gentil, connu de pratiquement tout le monde, pour justement sa gentillesse, son côté réservé, justement le fait qu'il ne se mette pas dans des conflits, dans des embrouilles. Une personne gentille, qui ne cherchait pas les problèmes, qui restait à sa place, qui rentre chez lui jeudi, hier, et à quelques centaines de mètres de son domicile, dans une petite rue qui mène à son domicile, il se fait, sauvagement, attrapé, lynché, tabassé, bref, laissé pour mort, il s'enfuit, forcément, comme des lâches et des monstres et des chiens qui sont, adolescents ou pas, j'espère qu'ils prendront le maximum, la perpétuité. Et il s'enfuit, comme je te disais, comme des lâches, en laissant Shamseddin pour mort. Des gens le trouvent, appellent les secours, les secours viennent, lui donnent, lui prodiguent les premiers soins, l'emmènent à l'hôpital Necker, où il reçoit, il se fait opérer dans la nuit. Et là, on apprend, il y a une heure, que Shamseddin est décédé suite à ses blessures, suite à cette barbarie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour rien. À cause de ce laxisme en France, à cause de ces politiques suicidaires, à cause de cette éducation nationale, à cause de ces ministres qu'on nous met, les incompétents, bref, je ferme mes mots, tous ces abrutis finis, à cause de cette politique, à cause de cet État français, complètement délabré, complètement défoncé. Tous les jours, tous les jours, un adolescent meurt en rentrant de son collège, en allant à son collège, dans son collège. Dans l'extrait que je t'ai monté au début, là, il y a un petit camarade qui témoigne, ça fait mal au cœur. Tu le sens dans leur voix, dans sa voix, au petit garçon, la tristesse. Ça me fait de la peine. Des enfants de 14 ans, de 15 ans, Téma, comment ils pensent ? Regarde à quoi ils réfléchissent maintenant. Mais on dirait qu'on est au Mexique. On dirait qu'on est au Venezuela, là. Encore, tu me diras, le Venezuela, ça a été très bien nettoyé. C'est un truc de fou. Pourquoi ? Et tant bien même, l'enquête révélerait qu'il y a eu un petit antécédent entre ce groupe de chiens, là, et Shamseddin. Même si Shamseddin, lui, aurait cherché, comme on dit vulgairement, des poux. Même si c'est lui, limite. Et encore, on ne sait pas, tu vois, je dis ça. Est-ce que ça mérite ? Cet acharnement ? Cet ensauvagement ? Cette barbarie ? On vit dans Orange Mécanique ? George Orwell nous avait si bien prévenus à l'époque. Arriverait un temps, là, dans un futur proche, où le monde sera complètement défasé. On connaîtra une ère d'Orange Mécanique. La violence, partout, décomplexée. comme ça, elle est comme dans Orange Mécanique. C'est fou ou pas ? C'est flippant. Quel avenir ? C'est rassurant, ça, pour nos enfants ? Quel avenir ? On a quoi devant le bout du nez, comme ça, là, qui nous fait kiffer, là ? C'est quoi le futur, là ? Hein ? C'est tous nos parents, nos grands-parents qui vont s'inquiéter pour leurs enfants, leurs petits-enfants ? C'est les enfants qui vont s'inquiéter pour eux-mêmes ? C'est les frères et les sœurs qui vont s'inquiéter pour eux-mêmes ? Hein ? C'est comment ? On va encore faire une énième marche blanche ? Et encore ? Jusqu'à demain, une prochaine ? Et encore après-demain, une nouvelle marche blanche ? Et encore une marche blanche ? Et encore et encore une marche blanche ? Hein ? C'est un... C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis un peu dans la réaction, là, dans le côté émotif, là. Franchement, parce que ça me fait mal au cœur, j'ai de la peine, ça m'attriste de fou ! J'ai un gosse, j'ai cinq gosses, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un bout de temps. J'en ai un qui a 15 ans. Je le regarde, là, tout à l'heure, il est rentré du collège. J'ai pensé à ce gosse. Quand il est rentré du collège, il y a une demi-heure, donc je te fasse la vidéo. Putain ! Mais putain ! Ça me rend ouf ! Et forcément, indéniablement, tu es obligé de te mettre à sa place, à la place de ses pauvres parents. J'ai une grosse pensée pour ses parents. Une grosse et une sincère pensée pour ses parents. Toutes mes condoléances à ses parents et à sa famille. Putain ! Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Voilà, c'était pour vous donner mon point de vue, vous faire partager encore, une fois de plus, un drame qui touche encore des enfants, à ce cuisse. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine actu, une prochaine vidéo. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne nuit. Ciao !